Musique Nous sommes le 26 décembre, le même jour que quand j'ai tourné le bilan sur mes stats, enfin mon bilan livresque avec mes stats, voilà. J'ai parlé pendant trois quarts d'heure donc du coup je suis au bout. Donc là ça va être difficile. Comme l'année dernière, on enchaîne les vidéos. Comme ça on est tranquille, c'est tourné et après il n'y a plus qu'à monter et à poster. Je voulais, comme je l'ai dit, on est le 26 décembre donc on est à cinq jours de la fin de l'année. Et comme souvent qui dit fin de l'année dit nouvelle année, c'est une logique extrême. Et surtout qui dit nouvelle année dit résolution. J'en avais fait déjà une vidéo en début d'année 2022 donc sur mes résolutions, mes objectifs ou autres en 2023. Je ne suis pas le genre de personne qui prend des résolutions en temps normal ou de façon générale. J'aime bien me fixer un peu des objectifs pour l'année 2023, des choses, des souhaits que j'aimerais bien faire ou réaliser en 2023. Et surtout parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur les bullet journal, si vous avez vu ma vidéo sur le bullet journal, vous savez que du coup j'ai vu pas mal de vidéos. Et l'un des trekkers qu'on voyait pour 2023 c'était les 23 choses à faire en 2023. Alors à faire dans le sens que ce que la personne elle aimerait bien faire dans son année. Donc c'est des choses très personnelles. C'est pas les choses générales qu'il faut que tout le monde fasse. Et dans mon propre bugeot à moi, du coup si vous avez vu la vidéo, j'ai fait la même chose mais là j'ai fait les 100 choses que j'aimerais bien faire en 2023. Donc j'ai mis le challenge un peu plus haut on va dire. Et j'ai mis vraiment des choses très bateaux, comme des choses un peu plus compliquées. Comme pour la vidéo sur les stats de mes lectures, j'ai fait un article dans le journal de Madame D. Article qui normalement pour le coup est sorti juste avant cette vidéo. Donc cette vidéo normalement vous la voyez le 5 janvier et donc l'article est sorti le 3 janvier. Donc vous pouvez aller voir l'article sans aucun problème. Pour avoir un peu plus de détails sur ces 23 choses en 2023. J'ai forcément dans les 100 choses, il y a des choses très personnelles. Il y a des choses un peu moins personnelles. Il y a des choses qui concernent la lecture, l'écriture. Ma vie privée, enfin ma vie amoureuse on va dire. Ma vie de famille, mon travail. Des souhaits qui sont genre sur une journée. Enfin des choses que j'aimerais faire mais qui vont prendre qu'une journée par exemple. Ou des choses qui vont prendre plus de temps, qui vont être sur un terme un peu plus long. Des choses qui ont une deadline, d'autres choses qui n'ont pas de deadline. C'est des choses que j'aimerais faire à un moment donné au cours de l'année, à n'importe quel moment. Il y a des choses qui doivent être faites à une date précise parce que ça correspond à un événement bien précis. Il y a des choses plus ou moins difficiles, plus ou moins faciles. Il y a des choses que je sais pertinemment que je vais réaliser. Comme ça, c'est un côté un peu satisfaisant de se dire. On a coché la case de ce truc là, c'est bon, on l'a fait, on est content. Il y a au moins un truc au moins dans la liste à faire. Il y a des choses un peu plus compliquées qui peuvent mettre plus de temps à être réalisées. Mais sur lesquelles il faut se pencher et prendre le temps de les faire en fait. Et puis, je trouve que quand j'ai écrit l'article, les 23 choses, je n'ai pas encore fait ma liste des 100 choses. Elle est commencée, mais elle est loin d'être terminée. Donc, j'ai dû réfléchir aux 23 choses que j'allais mettre dans l'article. Puisque dans l'article, je vous parle uniquement de 23 choses. Il ne fallait pas mettre des choses trop personnelles non plus parce que je n'ai pas envie non plus de tout raconter. Je n'ai pas envie de mettre des choses trop trop personnelles. Et ça fait quand même réfléchir sur qu'est-ce qu'on en aimerait bien, qu'est-ce qu'on se souhaite à nous-mêmes pour 2023. Qu'est-ce qu'on aimerait réaliser, qu'est-ce qui nous ferait plaisir de réaliser. Donc, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Comme juste, je ne sais pas, aller acheter un croissant un dimanche matin pour se lever, prendre un bon petit-déj bien grassouillé à moitié dans le lit. Même s'il a fallu qu'on se relève, on retourne se coucher. Enfin, aller au cinéma, aller se balader en forêt ou des choses beaucoup plus complexes comme voyager ou alors économiser pour pouvoir voyager. Enfin, voilà, pour vraiment qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on aimerait réaliser en 2023. Ça permet de faire le point de où on en est là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on peut réaliser en 2023 ou pas. Est-ce qu'on est au bon stade de notre vie pour réaliser ce projet-là. Ou avant de pouvoir réaliser ce projet-là, il faut réaliser d'autres petits projets à côté pour pouvoir atteindre ce but-là. Enfin, bref, tout plein de choses. Et donc, moi, je me suis fixé, j'ai cité 23 de mes 100 objectifs. Je vais vous l'inciter pour mon plaisir. Le premier que j'ai mis, donc c'est pas du tout exhaustif, c'est-à-dire que vraiment, je mets comme ça vient. J'ai mis comme ça venait, donc j'ai pas classé, j'ai rien du tout. Vraiment, j'ai écrit au feeling. Donc, finir d'écrire Atikémoun, ça, comme je l'ai dit dans le bilan, dans la vidéo de la semaine dernière, j'aimerais vraiment le finir. C'était un de mes souhaits en 2022 que j'ai pas pu faire, ça c'est de ma faute. Donc, j'aimerais bien en 2023, réellement. Ensuite, j'ai mis faire les magasins de Noël, voir les décorations, en gros, avec même petit bébé, parce que cette année de Noël, vraiment, j'ai pas eu l'impression que c'était Noël pour moi. Entre le déménagement, on peut pas décorer, à la télé où il nous saoule avec les décorations de Noël, on décore pas les villes parce que machin, enfin, vraiment, je trouve que cette année de Noël a eu un atmosphère très particulier. Et l'année prochaine, à Noël, ma fille aura à peu près 9 mois. Donc, elle verra, voilà, elle aura ses souvenirs de ça, bien évidemment, on est bien d'accord. Mais elle sera suffisamment grande pour pouvoir être émerveillée face à quelque chose qu'on lui montre, sans forcément comprendre ce que c'est exactement ce qu'on lui montre, on est bien d'accord, encore une fois. Mais voilà, là, c'est plus pour le plaisir de la mère d'emmener son enfant, voir les décorations de Noël, que pour l'enfant lui-même, mais bon, voilà. Je me suis mis lire au monde 10 livres. Non, on va augmenter, on va dire 12 livres quand même. Un livre par mois, nous avons dit. Donc, lire au monde 12 livres sur l'année. Finir la décoration de la chambre de la petite avant son arrivée fin mars. Voilà, donc comme je disais, il y a des objectifs qui peuvent arriver très vite en début d'année et d'autres qui vont se produire qu'en fin d'année. On le voit faire les magasins de Noël. C'est un objectif que je peux faire que l'année prochaine en fin d'année. Et là, décorer la chambre, c'est un objectif de début d'année qui a une deadline, pour le coup, qui est le 24 mars, voire même avant, puisqu'elle peut arriver à tout moment. On va dire que la deadline, c'est quand même début mars. Ensuite, cinquième souhait, c'est continuer de publier une fois par semaine sur le blog. J'espère pouvoir réussir à m'y tenir. Pour l'instant, je me suis organisée jusqu'à à peu près la fin de l'année sur certaines choses. J'ai un début d'organisation sur les articles, donc c'est pas trop mal, mais bon. Il faut que ça tienne. Ensuite, en sixième souhait, j'ai mis avancée au mieux. Vraiment, j'aimerais vraiment finir d'écrire Perfectly Imperfect Life. L'histoire que vous pouvez retrouver sur le blog, le journal de Madame D. où je publie l'avancée de cette histoire de temps en temps, un petit bout, enfin un chapitre, un petit chapitre, puisque les chapitres sont très très courts et extrêmement courts. Septième souhait, j'aimerais bien créer un mood board, un mood board pour Asky Moon. Donc en fait, c'est un assemblage d'images, de photos, de choses, de trucs, qui représente l'univers du livre. En huitième souhait, je me suis mis à racheter un sapin de Noël, parce qu'on n'a plus de sapin de Noël. Et effectivement, comme je vous ai dit, cette année, la déco de Noël, on n'a pas mis du fait du déménagement. Donc là, l'année prochaine, on a décidé qu'on allait envoyer du pâté un peu, vu que ce sera le premier Noël de la petite. On veut envoyer du lourd, sachant que moi, j'adore Noël, donc ça m'a un peu manqué cette année de ne pas pouvoir faire ça. Neuvième souhait que j'ai noté, économiser, tout court, réussir à économiser, ne serait-ce que 50 euros, ce serait déjà bien. Voilà, finir l'année avec 50 euros d'économie, je vous jure, ça paraît peut-être ridicule pour certains, mais c'est énorme pour moi, 50 euros d'économie. En dixième souhait, faire des balades dominicales au bord de la Seine, au moins une fois par mois, puisque la Seine est juste derrière chez moi, c'est-à-dire que la rue parallèle, voilà, il y a la Seine. C'est-à-dire qu'en deux minutes à pied, je suis à la Seine, donc j'espère pouvoir faire ça. Je pense que je le ferai plus quand la petite sera née, je pense que ça me motivera plus, parce qu'il faut quand même qu'elle sorte un peu, donc je pense que ça va me motiver. En onzième souhait, prendre le temps de ne rien faire, profiter, ne pas avoir de rômeurs, de rester dans son canapé, regarder la télé, à ne rien faire. Ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, j'ai toujours l'impression de perdre mon temps à ne rien faire. Douzième souhait, visiter au moins deux lieux touristiques dans la région. J'adore les lieux touristiques et j'aimerais bien pouvoir le faire, ça fait un petit bouton que je ne l'ai pas fait, en fait depuis qu'il y a eu le Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Après le Covid, j'avais visité le Mont Saint-Michel, mais voilà, c'est tout. Et du coup, en treizième souhait, je me suis mise à retourner au château de Robert le Diable. C'est un château que j'adore, alors qu'on ne peut pas visiter, puisqu'il est en ruine quasiment, mais je ne sais pas, j'aime bien y aller, juste y aller. En quatorzième souhait, j'ai mis à revoir la série Game More Girls, je voulais le faire cette année et je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris le temps de le faire, donc j'aimerais bien l'année prochaine le faire. J'ai mis en quinzième souhait, finir la série Revenge, que j'ai commencé et que je n'ai pas fini, j'aimerais bien. En seizième souhait, donc comme j'ai dit, créer un mood board pour Perfectly Imperfect Life. En dix-septième souhait, j'aimerais trouver une tenue pour toute la petite famille, pour un mariage qu'on a au mois de mai, puisqu'un membre de ma famille se marie au mois de mai, et donc il faut être habillé en conséquence, et donc trouver une tenue assortie pour tout le monde. La petite, on ne sait pas encore si on l'apprend, si on ne l'apprend pas, vraiment. Mais au minimum, pour que mon copain et moi, on soit assortie, parce qu'on aime bien être assortie. Vraiment, on est ce genre de couple qui aimant assortir ses vêtements, et encore, on n'est pas encore... On s'assort, mais ça ne se voit pas forcément qu'on est assortie encore. On n'a pas encore atteint le stade de vraiment, tu nous vois arriver de loin, tu vois qu'on est habillé pareil, tu vois. Non, on n'a pas encore atteint cet objectif-là. Peut-être qu'au mariage, on l'aura atteint, mais voilà. Ensuite, en 18e souhait, inviter la famille et les amis pour montrer la nouvelle maison, et par la même occasion, la petite. Sachant que je pense que la petite, on va peut-être aller chez les gens, plutôt qu'eux viennent chez nous. En 19e, j'ai mis trouver une nourrice, ou du moins... Là, ce serait plutôt prendre une décision sur le mode de garde de la petite, nourrice, crèche, la famille, être à plein temps, à mi-temps, 80, 60, 50%. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive clairement pas à me décider. Enfin, il y a une décision que je pourrais prendre, et que voilà, sauf que financièrement, elle n'est pas jouable, donc ce n'est pas cette décision-là que je peux prendre, donc il faut que j'en prenne une autre. Et je galère à prendre une autre décision que celle-ci, donc c'est un peu compliqué. Il faut que je finisse par me décider. C'est donc 3 mois, presque jour pour jour, puisque le terme est le 24 mars. Sauf que là, on a dépassé le 24 décembre, donc on n'est plus à 3 mois, jour pour jour. Ensuite, 20e souhait, dépasser les 30 000 mots lors du National Novel Writing Month de Mivan & Kloé, donc lors du nano de l'année prochaine. Déjà 1, y participer, et 2, dépasser les 30 000 mots. Ce serait top. Ça veut dire que j'aurai une évolution d'année en année. 21e souhait, se plonger dans son projet secret. J'ai un projet en tête qui ne sera pas réalisé dans l'année, ni l'année prochaine, ni peut-être pas dans 5 ans. C'est un projet qui est vraiment sur un très long terme et qui se réalisera peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, ou peut-être jamais. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne se réalisera jamais si je ne tente jamais de me lancer là-dedans et de me plonger là-dedans. Donc j'aimerais bien en 2023. Donc, pas me lancer dans le projet, mais dans la création de ce projet, en fait, tout ce qu'il y a autour de ce projet, parce que ce n'est pas quelque chose de simple et de facile. et pour pouvoir me lancer dans ce projet, il faut que tout autour du projet soit fait. En gros, créer un dossier sur ce projet-là, qui est béton à tous les niveaux, pour pouvoir me dire, ok, je peux me lancer. Il y en a qui se lancer dans des projets comme ça et qui construisent au fur et à mesure que le projet avance. Moi, pour ce projet-là, comme je ne suis pas sûre de le réaliser un jour, et que financièrement, c'est un projet très coûteux, du coup, je ne peux pas me lancer comme ça financièrement. Enfin, voilà. Donc, il faudrait que je monte, que je crée ce projet dans ma tête, que je le définisse clairement, que tout plein de choses. Donc, j'espère pouvoir faire ça en 2023. Trouver le temps de le faire. Souhait numéro 22. Trouver un médecin et ou un pédiatre dans le secteur où je vis. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Enfin, quand j'entends les gens parler, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de désert médical dans la ville où je vis. Ce n'est pas une petite ville, en fait. Je vis quand même à Vernon. Une ville qui a plus de 24 000 habitants, je crois. Ce n'est pas une petite ville, quoi. Donc, je pense qu'il y a des médecins, mais pas suffisamment par rapport au nombre d'habitants. Donc, je pense qu'il doit être saturé, qu'il ne prenne plus personne. Donc, il y a une sorte de désert médical un petit peu. Et le 23e souhait, c'est prendre des photos, mais surtout les imprimer pour remplir les boîtes à souvenirs. J'en avais parlé une fois dans un vlog. J'ai une boîte à souvenirs pour moi. Et donc, j'en ai fait une aussi pour ma fille. Et donc, voilà. Il faut que je pense à prendre des photos. Ça ne va pas être très compliqué. Mais il faut aussi que je pense à les imprimer. Et c'est le problème de notre monde civilisé d'aujourd'hui. C'est qu'on prend un meilleur de photos de nos enfants et on ne les imprime jamais. Mais pourtant, j'ai beaucoup de cadres chez moi. Là, on les a tous accrochés, tous les cadres que j'avais. Enfin, pas tous. Parce qu'il y en a quelques-uns, on ne sait pas où les mettre. Donc, on va les serrer dans les cartons. Mais voilà, j'ai un couloir. Et dans ce couloir, on a mis tous nos cadres. Et la fois, ce dont on les a mis, parce qu'on n'avait pas envie de se prendre la tête à tout bien mesurer, tout machin, tout truc, on a l'impression que c'est le mur de photos d'une grand-mère qui, au fil des années, qui passait à rajouter un cadre. Ils sont à peu près tous dans le même ton, mais ils n'ont pas tous, ce n'est pas tous les mêmes cadres. Il n'y a pas d'harmonie, on va dire, dans les cadres. Et en fait, c'est un peu comme si la grand-mère avait mis au fur et à mesure des années de la naissance des petits-enfants, des enfants, à rajouter des cadres. Et donc, ça fait un peu un patchwork et tout ça. Donc, soit on aime, soit on n'aime pas. Avec mon copain, nous, on aime bien. Justement, ça nous plaît, ce côté un peu cadre qu'on a l'impression d'avoir mis au fur et à mesure des années, du temps. Très souvent, dans les trucs de déco, on voit les cadres qui sont symétriques, machin, bidules. Ouais, bah non, dans une maison qui vit, pour moi, les cadres, parfois, ne sont pas symétriques. Ils ne sont pas identiques. Vous les achetez au fur et à mesure. Vous essayez de les prendre dans les mêmes tons parce que votre maison a un type de couleur et tout ça, mais voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de cadres. Donc, j'aime bien les photos. Mais je ne pense pas toujours à imprimer les photos. Donc là, avec un enfant, il faut penser à imprimer ses photos pour avoir des souvenirs. En plus de les avoir sur l'ordinateur parce que la version papier, on peut la perdre, mais la version numérique, on peut la perdre. Donc, au moins, si on a deux versions, on aura toujours une version de sauve. C'est mon point de vue. En tout cas, il y en a, ils sont moques. Il y en a qui n'aiment pas avoir de photos chez eux. Il y en a qui ont zéro photo imprimée chez eux. Je ne sais pas si vous, vous prenez des résolutions ou pas ou si vous avez des souhaits ou des objectifs ou pas pour l'année, si vous avez des projets ou pas pour l'année, si vous avez, enfin, utilisé tous les termes que vous voulez pour cette nouvelle année. En tout cas, j'espère que vous avez, enfin, passé une bonne... Que la fin de l'année s'est bien passée, que les fêtes se sont bien passées. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que tout a été pour vous en cette fin d'année, que ce début d'année va être... bien aussi. Que l'année va bien commencer pour vous. Et que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop tombés malades cet hiver. Et voilà. On partage dans la semoule. Bref. Sur ce, je vous dis à la prochaine, dans un prochain vlog. Bonne journée, bonne nuit, ciao !